En 2012, lors de la crémaillère que j'avais fait avec un pote qui était mon colocataire, je me suis retrouvé sur un balcon complètement bourré, alors que le balcon n'avait même pas d'escalier. Donc je me suis bien demandé comment j'avais atterri là. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est l'alcool. Ça fait maintenant un peu plus de un an que j'ai arrêté l'alcool et vous allez le voir, il y a eu des hauts, des bas, des arrêts, des reprises et... Je vous expliquerai tout dans la vidéo. Du coup, ça me semble assez pertinent vu que ça fait un peu plus de un an que j'ai arrêté l'alcool, même s'il y a eu quelques reprises entre deux, de vous faire mon retour d'expérience après toute cette période. Et du coup, vous allez voir que finalement, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. À ce moment-là, en septembre 2022, donc, il faut savoir que j'étais pas tout à fait stable. Et entendons-nous bien, quand j'entends la stabilité, déjà, la stabilité parfaite n'existe pas. Mais à cette époque, j'avais une fatigue intense qui provoquait chez moi une grande tristesse et de la colère que j'arrivais pas à gérer, qui créait de la frustration et qui, du coup, se transformait en phase et j'arrivais pas à dormir, etc., etc. Du coup, en gros, mes journées, ça ressemblait à ça. Je me lève, je suis fatigué, j'ai l'idée dans le brouillard, je sais pas quoi faire et finalement, ma journée avance comme ça et mes projets, ils n'avancent pas vraiment au fur et à mesure. Grosse frustration, donc. En parallèle de ça, je dois vous avouer que ma consommation avait tendance vraiment à être plutôt régulière et parfois un peu trop excessive, notamment pendant les soirées. Par exemple, quand je suis chez mon frère, j'ai un peu systématiquement l'habitude d'aller voir dans le frigo s'il n'y a pas une petite bière ou alors une bouteille de vin pour me faire un petit verre de vin quand on est à l'heure de l'apéro, donc soit à 11h, ce qui fait déjà un peu tôt, ou alors plutôt vers 18h, ce qui est encore un peu tôt. Et finalement, il n'y a rien de mal en soi, parce que bon, un petit verre comme ça, ça fait du bien aussi. Ça permet de décompresser et d'enlever la pression. Mais là où le bas blesse, c'est vraiment dans la manière où j'ai construit cette habitude et donc la manière dont j'ai à consommer l'alcool dans des situations qui sont très précises et du coup, ça va toucher particulièrement le fonctionnement de mon cerveau et vous allez voir que ça se réplique chez la majorité des cerveaux finalement. Pour faire ultra simple, notre cerveau, il a envie de faire le minimum d'effort pour avoir le maximum de plaisir. Et ça, on le retrouve dans la bouffe, dans le sexe, dans la drogue et dans bien d'autres choses, dont bien sûr l'alcool. Et là où ça devient problématique, c'est en fait que ce plaisir, il est vraiment intense et il est vraiment immédiat. On a donc fourni très très peu d'efforts pour un maximum de plaisir intense. Et du coup, on peut se le dire, on a kiffé. D'ailleurs, il faut savoir que ce petit shoot de plaisir justement, en fait, il est sécrété par un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine et qu'on appelle grossièrement l'hormone du plaisir. Et la dopamine, en gros, c'est hyper addictif. Du coup, si on reprend ma situation de départ, en gros, il est 11 heures, je vais prendre ma bière, je me fais un petit kiff, la dopamine est sécrétée, j'ai l'impression de relâcher la pression et du coup, plus tard, à la même heure, j'aurais envie de recommencer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de plaisir. Le plaisir à court terme et le plaisir à long terme. Et sans parler de plaisir meilleur qu'un autre, disons qu'en fait, le premier, à court terme, va donner une satisfaction immédiate mais de courte durée. Le second, à long terme, il va procurer une satisfaction qui ne va pas apparaître immédiatement mais par contre qui sera plus longue dans la durée. En gros, un plaisir à court terme, ça te fait kiffer immédiatement mais pas longtemps. Et un plaisir à long terme, ça te fait kiffer pas tout de suite mais longtemps. Et donc, si on reprend ma situation initiale de ma bière à 11h, c'est un plaisir immédiat qui va me procurer un plaisir à court terme. Et du coup, si on prend l'inverse de ma situation, en fait, ne pas boire de bière à 11h va me procurer une frustration sur le court terme mais sur le long terme, un plaisir mais de plus longue durée. Bien sûr, cela dépend des situations et de chaque personne. Attention à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous raconte parce que des fois, je dis des conneries aussi. Mais dans la globalité, j'ai essayé de me renseigner avant de vous faire cette vidéo et bien sûr, je ne suis pas compétent en termes d'addictologie ni pour savoir comment gérer l'alcoolisme en tant que tel. Mais revenons-en à nos moutons. Pourquoi j'ai voulu arrêter l'alcool ? Pour la faire courte, parce que je sais que votre temps est précieux. En gros, l'alcool, ça me fait me sentir comme une autre personne et en fait, aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai plus du tout envie d'avoir. Alors qu'à une époque, c'est vraiment ce que je recherchais, quoi. Du coup, si je résume un peu ce qu'on a vu jusqu'ici, boire de l'alcool est égal plaisir à court terme, est égal dopamine, est égal ancrage dans le cerveau, est égal envie de recommencer la prochaine fois, est égal cercle vicieux. A contrario, abstinence est égal frustration à court terme, est égal potentiel douleur à court et moyen terme, mais est égal sur le long terme à un plaisir de plus longue durée et de meilleure qualité. Bon, Julien, du coup, t'es bien beau avec tout ça, mais c'est quoi le rapport avec la bipolarité ? Bah, nous y voilà. Le truc avec l'alcool, c'est qu'une fois qu'on est désinhibé, ça va nous mettre dans un état qu'on peut appeler de secondaire. En gros, ton comportement, il va changer en comparaison à quand tu ne bois pas d'alcool, ça tu le sais. C'est pas un scoop. Mais le truc, c'est que tout ce petit mécanisme-là, ça te procure un grand kiff dans ton cerveau. Et plus tu vas répéter l'opération, et plus ça sera addictif. Et c'est là que c'est vicieux. Surtout qu'une personne bipolaire a un terrain addictif plus important que la moyenne. Et du coup, en gros, qu'on est plus facilement addict à un comportement ou à une substance, quelle qu'elle soit, dont l'alcool. A ce stade de la vidéo, si t'es encore en train de regarder, déjà, je te kiffe. Et après, si tu veux laisser un petit commentaire juste en dessous pour nous expliquer quel est ton problème que tu rencontres autour de ta bipolarité, on se fera un plaisir de te répondre, que ce soit par vidéo, par message, en réponse aux commentaires, ou de quelconque façon que ce soit. Donc, on a compris d'une... Voltaire ? Donc, on a compris d'une, que l'alcool peut procurer du plaisir, de deux, que l'alcool, c'est addictif, et de trois, que le bipolaire, eh bien, il a un terrain addictif qui est plus important que la moyenne, et du coup, qu'il a une tendance à être plus addict à la substance qu'est l'alcool. Ça y est, les connexions commencent à se faire. Si je continue dans cette lancée, plus je bois, plus j'ai de plaisir, plus j'ai tendance à recommencer, et c'est un cercle vicieux. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est pourquoi on comprend l'intérêt de vouloir arrêter l'alcool, ou alors vouloir diminuer et restreindre sa consommation. Bipolaire ou pas, d'ailleurs. Et comme nous, on est bipolaire, eh bien, le problème, c'est que nous, on ressent tout de façon un peu plus intense, voire même beaucoup plus intense. Mais du coup, c'est quoi la solution, tu vas me dire ? Parce que concrètement, je pense que personne ne souhaite devenir alcoolique comme j'ai failli l'être si on regarde en soi les conditions pour être alcoolique, à savoir boire plus de deux verres par jour pendant X jours, etc. Ni même de se faire dominer par une consommation excessive et qui va être délétère au quotidien. Parce que oui, certes, tu as un grand kiff quand tu bois de l'alcool, mais derrière, quand ça redescend, bah, t'es pas si bien que ça quand même. Et en plus, quand tu bois beaucoup trop, eh bien, ça redescend beaucoup plus bas que ce que tu étais à la base. Et ça, c'est vraiment pas cool. Alors franchement, il n'existe pas de solution magique parce que chaque situation et chaque contexte est différent et que toi, tu es unique. Mais en gros, il existe du coup, trois situations dans lesquelles tu peux te trouver. 1. Tu estimes que l'alcool n'est pas un problème pour toi. Et là, jackpot ! Par contre, à vérifier quand même que tu ne sois pas dans le déni. 2. Tu estimes que tu bois peut-être un peu trop au quotidien, mais ça n'a pas forcément un impact significatif dans ta vie. Et du coup, tu ne souhaites pas forcément changer cette habitude. 3. Tu estimes que tu bois bien plus qu'il ne faudrait ou alors de façon bien trop régulière. Et là, c'est problématique. C'était mon cas. Et c'est finalement dans cette troisième situation que l'on va... Il y a des gens qui parlent. On va attendre qu'ils partent. C'était mon cas. Et c'est finalement cette troisième situation qui va particulièrement nous intéresser parce que c'est là que se trouve la douleur. Encore une fois, je précise que je ne suis pas un spécialiste en la matière. Je ne suis pas médecin et je ne suis pas chercheur. Je vous fais juste mon témoignage et je vous retranscris un peu ce que j'ai trouvé à droite, à gauche et un peu de ce que j'ai, moi, expérimenté avec mon expérience. Et en gros, j'essaye aussi de vulgariser un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, intéresse quand même pas mal de gens. Du coup, 3 solutions s'offrent à toi. 1. Tu ne changes rien et c'est ok. 2. Tu ne changes rien mais tu es en souffrance. Il faut alors en prendre conscience. Il faut apprendre à l'accepter, essayer d'en parler et au maximum se faire aider. Troisième situation, tu as envie de changer parce que tu es en souffrance et qu'il y a un déséquilibre entre souffrance et plaisir et que la souffrance, bien sûr, est bien au-dessus du plaisir. Il faut alors accepter parce que tu en as déjà pris conscience. Il faut ensuite en parler puis se faire aider, accompagner. Et quatrième situation, tu es en détresse. Alors, il existe des numéros d'urgence que je mettrai en description et il faut également accepter, en parler, aller voir des médecins spécialistes, pourquoi pas faire des cures de désintoxication, etc, etc. Encore une fois, la manière dont je vous partage les choses est ultra simplifiée. Et si je reviens à ma situation initiale, donc en fait, j'ai vécu pendant un an et demi une période durant laquelle j'ai arrêté l'alcool, mais entre temps, ça a été entrecoupé de périodes où j'ai repris l'alcool, par exemple, deux fois ou trois fois pendant un mois. Mais à chaque fois, je me suis rendu compte que finalement, c'était la même situation qu'avant et que ça tournait en boucle. J'avais tendance à boire à répétition, chaque jour, au même moment, avec des quantités de plus en plus importantes. Et c'est là que j'ai décidé de vraiment définitivement arrêter l'alcool parce que finalement, c'est quelque chose dont je ne me serais jamais sorti et qui allait me prendre la tête et qui allait me prendre une énergie et une souffrance au quotidien qui ne me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai été plutôt radical dans la solution. J'arrête complètement l'alcool. Je l'ai remplacé par des boissons soft. Et pour le reste, j'essaye de faire de mon mieux pour avoir une hygiène de vie correcte. C'est un peu aussi le but, quand on est bipolaire, d'avoir une hygiène de vie correcte parce que sinon, la stabilité, elle en pâtit vraiment beaucoup. Et du coup, je m'arrête là pour cette vidéo parce que ça fait déjà une assez longue vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous aura appris au moins une petite chose. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao !